Musique Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ça vaut le détour à Pont-au-de-mer. Une ville qui est souvent appelée la Venise normande, avec ses canaux, ses ponts et ses jolis ruelles. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur notre plateau, Nathalie Leviel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'Office du tourisme de Pont-au-de-mer. Et juste à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Darmois. Bonjour à vous. Bonjour. Donc vous êtes adjoint au maire en charge de la culture à Pont-au-de-mer. Tout à fait. Nathalie, j'ai une première remarque ou question. Alors le charme de cette ville, il vient d'où exactement ? De l'histoire, des activités qui se sont déroulées au fil des siècles ? Exactement. Pont-au-de-mer était une ville de tanneurs autrefois. Et les canaux qui traversent, qui sillonnent la ville, servaient à l'activité des tanneries justement. J'ai une question aussi pour Alexis. Alors le festival des mascarets se déroule en ce moment. Il a commencé le 27 juin. Il dure jusqu'au 13 juillet. Alors pourquoi ce nom, mascaret ? Alors les mascarets, c'est un phénomène météorologique. C'est une vague qui remontait la scène et qui était perceptible jusque dans la rille qui traverse Pont-au-de-mer. Et on a trouvé que c'était un beau clin d'œil que d'avoir ce déferlement d'activité. Donc voilà, on a choisi de reprendre ce nom. Alors ce déferlement d'activité, c'est pour de l'animation au niveau des familles ? Quoi d'autre encore ? C'est un peu pour tout le monde. Je pense que c'est la 19e édition cette année. C'est vraiment un festival qui est ancré dans l'ADN de Pont-au-de-mer. Et c'est un moment que tous les Pont-au-de-meriennes et les Pont-au-de-meriennes attendent pendant l'année. Et c'est vrai que c'est un peu le lancement de l'été, le lancement des vacances pour tout le monde. Et c'est ce qui permet d'avoir une ambiance un peu festive et de fêtes qui parcourent la ville. Voilà, on peut y voir du spectacle de rue, des concerts. Alors bien sûr, ça commence par un concert, du spectacle de rue. Beaucoup de choses aussi pour les enfants parce qu'on est attentifs aux enfants, ceux qui partent en vacances comme ceux qui ne peuvent pas partir. Mais c'est vraiment plus large que ça. Il y a des activités sportives aussi. Par exemple, hier, on avait les 10 kilomètres de Pont-au-de-mer. On a aussi le mur d'escalade qui est installé. Il y a aussi toute une place qui est laissée à la peinture. Hier encore, il y avait une exposition, mais je crois que vous aurez le temps d'en reparler un peu plus tard. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on écoute votre mère, Michel Leroux, qui revient sur l'histoire du festival des mascarets. Les deux premières éditions de ce festival s'appelaient avant tout Pont-Acoustique. Pont-Acoustique, c'était le nom d'une association de musiciens, de fous amoureux du rock qui existait à Pont-au-de-mer. Et donc en 95, à l'endroit où nous sommes, la rue de la République, il y a eu le premier concert de cette association, en 96 également. Et c'est seulement en 97 qu'est apparu ce nom-là et qu'on a baptisé ce festival des mascarets. On a voulu faire du festival des mascarets à un moment populaire. Alors qui organise le festival ? Alors le festival est coordonné par la ville de Pont-au-de-mer, mais c'est surtout toutes les associations qui permettent véritablement de le faire vivre. Et même si c'est nous qui sommes là derrière les micros, c'est à elles qu'il faut rendre hommage. Parce que c'est vrai que sans les associations, sans tous les bénévoles, j'inclus aussi tous les agents de la ville de Pont-au-de-mer. Et je pense aussi aux intermittents qui ont eu une année un peu difficile, mais qui ont fait vivre ce festival. Donc voilà, c'est avant tout à eux qu'il faut rendre hommage. La ville, elle, est dans un rôle de coordination de la politique culturelle globale, mais c'est les associations qui le font vivre au quotidien. Et ça représente combien d'associations et combien de bénévoles ? Il y a une vingtaine d'associations qui s'impliquent dans les différentes activités. Les bénévoles, c'est dur à dire parce que les associations, on n'a pas le chiffre exact, mais je pense sans me tromper qu'on peut dire que c'est plusieurs centaines. Alors on va rester dans les chiffres. Nathalie, moi j'aimerais savoir, il y a combien de visiteurs en général qui viennent ici chaque année pour le festival des mascarets ? Ça se compte vraiment en milliers de personnes. On a vraiment une population qui vient découvrir, qui vient assister au festival, population locale. Et puis aussi beaucoup de Hauts-Normands, puisque c'est quand même un festival gratuit. Et des touristes aussi, peut-être d'autres régions de France, du monde aussi, peut-être ? L'avantage en effet du festival, c'est qu'il commence le début de la saison touristique. Et en effet, les touristes qui viennent, qui commencent à affluer à cette période-là, peuvent bénéficier d'un certain nombre d'animations gratuites, oui. C'est un festival, Alexis, on l'a dit, qui fête ses 19 ans cette année. L'année prochaine, ce sera ses 20 ans. Donc c'est une occasion quand même de marquer le coup. Et on écoute justement à nouveau Michel Leroux, le maire de Pont-au-de-Mer, sur ce sujet. C'est effectivement l'opportunité, l'occasion de se réinterroger sur le festival des mascarets. C'est ce que nous allons faire dès le mois de septembre. Je crois qu'il faut peut-être qu'on se réinterroge sur la durée, il faut qu'on se réinterroge sur la nature des festivités. Bref, on va le faire de façon très ouverte. En tout cas, sur la méthode, on va le faire de façon très ouverte. Il faut voir tous ceux qui nous accompagnent, les sponsors, ceux qui participent, les écoles. Bref, tous les acteurs, tous les partenaires. Il faut construire ensemble. C'est surtout en septembre que vous allez décider de l'avenir et de cette fête des 20 ans, Alexis ? C'est vrai que 20 ans, c'est un bel anniversaire et il faut marquer le coup. Les mascarets, c'est une manifestation qui se prépare très longtemps en amont. Dès le mois de septembre, on a déjà eu l'occasion de l'annoncer et le maire l'a rappelé, on lancera un groupe de travail avec toutes les personnes qui sont associées aux mascarets, aussi bien les associations dont on parlait tout à l'heure, que les partenaires financiers, que les commerçants, que les élus aussi, pour réfléchir à comment donner encore plus d'ampleur aux mascarets et comment leur rendre hommage de la meilleure des façons pour ce 20e anniversaire. Le festival des mascarets, c'est vraiment un événement phare. Vous en parliez tout à l'heure, Nathalie, qui ouvre la saison estivale de Ponte-aux-de-mer et de la région. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici à Ponte-aux-de-mer et dans la région ? C'est vrai que tout au long de l'année, on a un certain nombre d'activités qui sont ouvertes au grand public. Bien sûr, on a la piscine, on a le canoë kayak, on a la base nautique qui permet aussi de pratiquer pas mal d'activités de pleine nature. C'est des vos équipements ? Exactement, oui, c'est vrai que c'est plutôt intéressant et très diversifié. Et pour l'été, on a des animations un petit peu plus particulières comme des visites nocturnes, des visites guidées. On a aussi des balades gourmandes qui sont proposées pour mettre en avant les spécialités de Ponte-aux-de-mer. Alors, quelles sont ces spécialités de Ponte-aux-de-mer ? Alors, le mirliton de Ponte-aux-de-mer, c'est la spécialité de la ville. Alors ça, c'est une gourmandise ? Ah oui, ça c'est terrible, petit plaisir sucré. À base de quoi ? Comment ça se présente ? Alors, c'est une forme de cigarette roulée qui est garnie à l'intérieur d'une mousse pralinée fermée par du chocolat noir. Et donc, on en trouve dans presque toutes les pâtisseries de Ponte-aux-de-mer. Vous êtes friand, Alexis, de cette gourmandise ? Oui, mais c'est aussi pour ça qu'heureusement, on a les 10 kilomètres de Ponte-aux-de-mer pour perdre la ligne à l'étan qu'on mange pendant le reste de l'année. Oui, d'ailleurs, je vous ai vu hier, vous aviez chaud. J'avais chaud et je dois vous dire que je suis mieux maintenant qu'hier. Alors, vous m'aviez dit aussi tout à l'heure avant l'émission qu'il y avait une saucisse spécialisée ici, faite ici à Ponte-aux-de-mer. Oui, la saucisse de Ponte-aux-de-mer qui est constituée de chair à saucisse, bien sûr. Et dedans, il y a des champignons qui sont macérés dans le pommeau parce qu'il faut savoir aussi que le pommeau est né à Ponte-aux-de-mer. Et donc, ça fait partie aussi d'une spécialité que l'on met à l'honneur lors de nos balades gourmandes. Il y a aussi des rallies pour découvrir la région, le territoire, des rallies à thème. Alors, on a en effet mis en place plusieurs rallies touristiques. Nous en avons un qui est labellisé dans le cadre de l'heure d'été. Donc, c'est le rallye Gallo-Romain. Et l'intérêt de ces rallies, c'est vraiment s'adresser à une clientèle familiale et de faire découvrir l'arrière-pays, on va dire, découvrir le patrimoine naturel, bâti, local. Parce que Ponte-aux-de-mer est en effet une très, très jolie ville. On a pu voir de très belles images. Mais l'arrière-pays est aussi très, très sympathique. Et pour guider tous les visiteurs, vous avez mis en place des petites bornes que l'on peut utiliser avec un smartphone. Est-ce que c'est ça ? Alors, pas seulement des bornes, mais tous nos circuits, qu'ils soient à faire à pied, à cheval, à VTT, en vélo, en voiture, donc par tous les temps, sont guidés par GPS, ce qui permet vraiment de s'adresser à toutes les clientèles. On a les formats papier pour la clientèle classique et puis le format GPS pour les gens qui sont un petit peu plus amateurs de nouvelles technologies, oui. L'artisanat est aussi mis en valeur, et notamment ici, à Ponte-aux-de-mer, à l'Office du tourisme, dans votre boutique éphémère. Racontez-nous. Donc on a mis en place l'année dernière une boutique éphémère qui permet donc aux artisans locaux de montrer leur savoir-faire et de leur mettre à disposition des locaux pour justement commercialiser. J'ai d'ailleurs un petit bracelet. Joli bracelet. Alors peut-être qu'à la caméra, on va pouvoir découvrir votre beau bijou. En attendant, est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'artiste ? Alors c'est Marie-Hélène de Surmont, qui fait partie de l'association Made in Normandie, qui conçoit des bijoux. On a aussi des gens qui travaillent l'osier, on a des vêtements, on a donc pas mal de créations qui sont proposées au grand public. Voilà, tout Made in Normandie. Complètement. Ah, c'est magnifique. Alors il y a aussi, il faut le noter, Pont-aux-de-mer fait partie des 100 plus beaux des tours de France. Oui, c'est grâce entre autres à nos canaux et aux petites ruelles médiévales qui sont si pittoresques que Pont-aux-de-mer fait partie de ce grand réseau. Et c'est vrai que c'est un très beau label qui permet aux gens de découvrir beaucoup de villes sympathiques en France, oui. Et une ville qui met aussi à l'honneur la culture, Alexis d'Armois. Donc ça, c'est très bien. C'est rare aussi, on dit souvent, en temps de période difficile, la culture est mise un petit peu à mal. Et là, ici, c'est faux. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une ville qui a des qualités extraordinaires, architecturales. Ça, on les a, on en profite. Mais une ville, pour mettre en valeur ses qualités architecturales, il faut qu'elle vive. Et la culture, c'est ce qui donne vie justement à la vie de Pont-aux-de-mer. C'est vrai qu'on a tendance, en période de crise, à penser que les dépenses liées à la culture sont un peu somptuaires, sont un peu inutiles. Nous, on a fait depuis longtemps le choix inverse. On a fait de la culture un critère d'attractivité de la ville. Et on voit que ça fonctionne, puisque aussi bien pour les mascarés que pendant l'année, tous les événements culturels, des gens viennent de loin pour participer à la vie culturelle de Pont-aux-de-mer. C'est une vraie réussite. Et voilà, c'est quelque chose qu'on cherche à accentuer. Comme vous le dites, en temps de crise, j'ai tendance à penser que c'est encore plus important. Parce qu'on sait que les gens ont tendance à se replier un peu sur eux-mêmes. Et la culture permet un peu d'aller au-delà de ça. Et ça donne des moments d'échange un peu collectif. Et je pense que c'est important dans ces moments un peu difficiles pour certains. Alors, en me baladant hier et aujourd'hui, moi, j'ai pu apercevoir un très beau théâtre, place du Général de Gaulle. On a la chance d'avoir des équipements qui sont récents et qui permettent de faire venir des artistes qui ont besoin justement de matériel adéquat pour leur programmation. Donc, il y a le théâtre. Je n'oublie pas non plus la médiathèque qui va sortir de terre d'ici la fin de l'année. Donc, on a la chance d'avoir des équipements. Et quand je dis la chance, c'est plus une volonté politique qui est derrière, qui a été initiée il y a maintenant presque 20 ans par Jean-Louis Destan et poursuivie par Michel Leroux et son équipe. Et dans cette continuité que j'essaie, moi, de m'inscrire personnellement. Et cette médiathèque, ce sera une grande médiathèque, une des plus grandes de la région ? Une des plus grandes et une des plus belles du département. C'est un outil dont la ville de Pont-au-de-mer est fière, qu'on va essayer de faire vivre du mieux possible. Mais au-delà de la qualité du bâtiment en lui-même, pour nous, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir attirer le plus grand nombre vers cet équipement. Et on va notamment totalement revoir la politique tarifaire pour aller vers une politique tarifaire qui partira de la gratuité pour ceux pour qui il pouvait y avoir un frein financier à aller à la rencontre du livre. Parce que pour nous, c'est extrêmement important que la culture soit ouverte à tous dans cette ville. Alors j'ai pu aussi me promener dans les petites ruelles et j'ai été vraiment émerveillée par votre église. Donc c'est un magnifique bâtiment. C'est un très, très beau bâtiment qui a une particularité. C'est vrai que la construction a débuté au XVe siècle avant d'être interrompue et d'être reprise quelques siècles plus tard. Donc c'est un très beau bâtiment qui, comme beaucoup de beaux bâtiments, voit le poids des années un peu le dégrader. Donc c'est vrai que la ville de Pont-au-de-mer a décidé de lancer une grande politique de rénovation de cette église qui se déroulera en plusieurs tranches et plusieurs années parce que c'est un travail qui est extrêmement lourd. Mais on est très fiers de notre patrimoine et on fait de notre mieux pour l'entretenir. Et j'encourage tout le monde à aller au Musée Canel qui se trouve à Pont-au-de-mer et qui dédie une exposition à cette église et qui permettra de découvrir toutes les subtilités de l'architecture de Pont-au-de-mer et de l'église Saint-Ouen. La musique n'est pas non plus oubliée ici à Pont-au-de-mer. Vous avez une école de musique très dynamique. Extrêmement dynamique, près de 600 élèves dont un tiers viennent de Pont-au-de-mer et deux tiers viennent de l'extérieur de Pont-au-de-mer. Donc là aussi ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure sur la politique d'attractivité autour de la culture. Et en plus au-delà d'être dynamique, elle produit d'excellents artistes. Et j'en profite pour souligner et féliciter le groupe de Jam qui a été primé il y a peu par la région et qui a eu l'occasion de jouer devant plusieurs dizaines de milliers de personnes le week-end dernier en première partie du groupe Texas. Donc voilà, beaucoup de monde et beaucoup de qualités. Donc on est très fiers de cette école de musique et on va essayer de faire en sorte qu'elle se développe encore plus dans les années à venir. Merci à vous, merci Alexis Darmoy, merci Nathalie Leviel. Nous on va marquer une petite pause et on revient ici à Pont-au-de-mer parce que ça vaut le détour.